Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le let's play de Zuge Liang ! Alors chose promis, chose due, on saute les autres pour cette fois. Et on ne fait pas Liu Bei alors que j'avais tiré au sort Liu Bei. On fait Zuge Liang, parce que j'ai retiré au sort en excluant Liu Bei cette fois, le générateur de nombres aléatoires. Donc ouais, Zuge Liang, stratège légendaire, connu sous le nom de dragon endormi, calme et pragmatique. Ses stratégies ont posé les fondations du chou. Juste après Simai, Zuge Liang, donc bah écoutez on reste dans le même thème, on reste dans cette rivalité Simai-Zuge Liang finalement. Pour le coup. En sachant que le dernier personnage du chou qu'on a fait en plus, c'était Yue Ying. On reste un petit peu dans le même thème. Bon j'espère que ce sera pas trop répétitif du coup, parce qu'on va peut-être se retrouver avec deux personnages du chou un peu similaires. Au niveau des batailles qu'ils font, mais bon. Après, voilà, ça va arriver au bout d'un moment, faut vous y attendre. Donc allons-y, pour la légende de Zuge Liang. C'est très bien. On cette troisième visite, allow me to receive you. The land must be divided in three. You will take one third. Divide it? Into three? Eventually, the other two-thirds shall be yours. And like today, you will knock three times on the gates to the heavens. I am Zuge Liang, eager to prove my worth against the great strategists of old. I studied the ancient texts and lived a quiet and peaceful life in the land of Longjiang. One day, Master Liu Bei, famous across the land for being a man of virtue, came and paid me three visits. So impressed was I with his virtues and politeness, that I agreed to serve as his strategist. In the midst of this chaos, I devised a strategy to divide the land in three. Master Liu Bei, a man of truth and honor, shall be the one to realize this plan I have entrusted him with. Zuge Liang, I am forever grateful to have you as my strategist. Let us work together in order to realize your vision of the land divided into three kingdoms. As you well know, we are now caught in a grave situation. But we must escape from the tyrant Kau Kau, and lead our people to safety in Jiang Ling. Zuge Liang, you appear to have some strategy in mind. When the time is right, tell me what I need to do so that all of us may escape with our lives. Très bien, donc nous commençons évidemment avec Zuge Liang à Changman, c'est totalement logique. C'est à cette période-là qu'il rejoint Liu Bei. C'est vraiment à cette période-là qu'il commence à être actif. Donc, on commence à Changman, on doit faire en sorte que Liu Bei arrive à s'en tirer vivant de cette situation dramatique poursuivie par Kau Kau avec très peu d'hommes. Et en plus, Liu Bei a cette sale manie, ou bonne manie, parce que finalement c'est un petit peu ce qui fait sa popularité, de ne pas vouloir laisser les paysans en arrière, et du coup ça le ralentit dans sa fuite, ce qui le met encore plus en danger. Donc voilà. Je vais mettre le costume numéro 4 pour commencer. Je possède plume de paan. Plume blanche en taille de guerre. Ouais, donc plume de paan. Donc j'enlève les items, je garde l'orbe de lumière, ça me va. Je vais juste conserver le parchemin de vitesse. Nous avons pour objectif de vaincre Kau Kau, de faire en sorte que Liu Bei atteigne le point de fuite. Nous perdrons si Liu Bei est vaincu. Avec nous. Liu Bei, Sun Kian, Zhao Yun, Zhang Fei, Zuge Liang. Contre nous. Xeo Dun, Wen Pin, Liu Jin, Xe Wen, Li Jian, Zuling, Kao Hong, Liu Yan. Bien. Pour le moment, Kao Kao n'est pas arrivé. L'armée de Liu Bei est poursuivie par Kao Kao et près d'être anéantie. J'allais dire anéantie. Je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça se n'est pas. Il a emmené ses partisans avec lui, ce qui ralentit la marche. Liu Bei et ses partisans doivent atteindre Jiang Li. Donc, ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que, comme d'hab, je vais d'abord me concentrer sur les bases neutres. Je vais au moins prendre celle qui est au nord, je pense. D'habitude, je crois que Zuge Liang le fait pour nous en tant que PNJ, mais du coup, c'est moi qui contrôle Zuge Liang. Nous sommes à Changban dans la province Jing. Donc, ouais, on va foncer sur cette base neutre. Tout le monde, nous devons évoquer avec nos vies. Chubis en noir. Alors, je suis supposé escorter un corps expéditionnaire, mais... No one gets by here. Absolutely no one. C'est parti ! Cette baisse m'appelait à moi, et la route pour passager est mort ! Cette base m'appelait maintenant à moi. Elle nous donnera qu'un légère avantage. Plus que deux bases neutres et on est bon. Ça sécurise notre voie de fuite, c'est plutôt bien. C'est super important. En plus, le corps expéditionnaire arrive à se démerder tout seul. Bon bah écoutez, que demande le peuple ? Le peuple est le fondement du pays, il faut le protéger à tout prix. Voilà ce qu'il demande. Cette base m'appelait maintenant à moi. Ok. Bon, je vais me concentrer sur Ka Hong, parce qu'il nous fait chier. C'est qu'un connard. Je vais pouvoir vous montrer le gameplay, d'ailleurs. Hey, Zhao Yu ! Tu l'as finalement fait ! Allez, c'est parti. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de retourner à notre père. C'est parti. Voilà. Troisième. Je ne serai pas dénié la prochaine fois. J'ai défait un ennemi. J'ai défait un peu tout à l'heure. Si c'est un peu plus intéressant, que c'est là. Tu es comme ça ? Je ne le trouve pas plus rien de la deuxième fois. Tout à l'heure, tu le disais. Il pense qu'il a fallu de la prochaine fois. Je n'en ai pas la deuxième fois. Il est à l'adonnemi. Eh bien, tu es un peu plus cool. Si tu es assez sympa. J'ai battu un ennemi ! Le temps est maintenant. Master Liu Bei, d'abord, permettez ces flammes à l'écouter votre chemin. La route à l'avenir sera longue, mais la destination est certaine. C'est tellement bien dit. La destination, c'est le pays divisé en trois royaumes. Il y a une base au milieu, je ne sais pas si je vais la prendre. Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a un officier ennemi. Je vais le tuer. Lydian. Tu penses que tu peux m'arrêter ? Oui, je le fais. C'est tout pour moi. J'espère que mon frère est bien. Je ne perdrai pas une deuxième fois. Lydian. J'ai battu un ennemi. Merde. Jiao Yun, j'ai peur que tu étais mort. Lydian. 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 Quelle super nouvelle. On va verser comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu ce que tu as dit. Bon, Liu Bei continue son chemin, normalement ça devrait pas trop mal se passer, en théorie. Je vais faire demi-tour, je vais plutôt me diriger vers la masse de rouge au nord. Bon, là déjà, il y a une petite base de ravitaillement sur le chemin, on va la prendre pour le plaisir. En fait, pour la petite explication, je vais vous montrer cette attaque-là. Quand elle touche, en fait, à ralentir l'ennemi, et du coup, il peut pas faire grand-chose pendant un certain temps. Cette attaque est quand même mieux que celle de Simai. Bien qu'un peu... Le truc, c'est qu'elle a pas beaucoup de portée, et l'espèce de seau que Zuge Liang crée est un petit peu lent. Alors que Simai, c'était juste un simple laser. Mais bon, après, c'est une attaque qu'on utilise quasiment jamais, on va pas se mentir. Ça, c'est pas mal, aussi. Ça fait très très mal. Mais est-ce que Simai, les deux se battent ? Pour le coup, les deux se battent. Je vais vous l'allier, moi, Eugene. J'allais prendre le bastion dans le fond, ça va faire chier. Oh, Xeowen, tu t'en vas ? Vas, casse-toi. Personne jouait de toi, de toute façon. Des renforts ennemis. Allez, allez, allez. Un ennemi. Il y a des fois où c'est pas trop jouable, quoi. Khao Zhang. Ah, Guan Yu. Y'a eu la petite foute ou pas ? J'ai pas fait gaffe. Elle est peut-être arrivée pendant que j'étais concentré sur les archers, du coup. C'est pas ce cheval, pas cher. Je vais hexagone. La petite foute, elle a dû arriver pendant que je faisais pas gaffe. C'est pas grave. C'est celle qui montre Zhu Yu au lieu de Guan Yu. Tellement magnifique, cette foute. Ouais, c'est la dernière attaque de Zhu Gui Yang, par contre. C'est un cancer. Ça, là. C'est pas top, je trouve. Ça crée ces espèces de petites sphères qui explosent. Mais du coup, c'est à retardement. T'as le temps de te faire attaquer et tuer entre temps, quoi. C'est... Je crois que c'était encore des lasers verts. C'est à partir du 5 qu'ils ont fait cette planification. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'au global, Zhu Gui Yang, son gameplay est moins intéressant. C'est à partir du 6-7. C'est à partir du 6-7. C'est à partir du 6. Leur de mon Dieu, tu dois y'aller a de l'esprit. C'est à partir du 7-7. Et maintenant, nous allons ouvrir le chemin à un meilleur demain. Petite embuscade de Zuge Liang au nord, tant mieux. Je dévouer mes skills à Liu Bei's grande vertu. Sa grosse vertu. Oh oui, je suis dévoué à sa grosse vertu. Oh yeah. Excellent work. Yui Jin. Ah. Sadoi Yuki. Master Liu Bei, là-bas. J'ai joué mon cheval, mais j'avais oublié qu'il était de l'autre côté de la base de ravitaillement. C'est un peu souci. On a joué mon's tête, alors... N'importe quel niveau du combat, il est important. Soit est la sortie d'un adversaire est un peu facile, mais... Il a dériger un ennemi. Sous-titrage Société, c'est la route de la route. Lui soit soté. Après, son attaque, là, celle-ci est pas trop mal. Peut-être plus maniable, du coup, que celle de Simaï. Mais celle de Simaï est bien aussi, parce qu'elle peut faire pas mal de dégâts quand on arrive à la placer. Mais c'est vrai que... Ouais, celle de Zuguayang est quand même beaucoup plus facile à placer. Ouais, globalement, c'est quand même relativement équilibré. Après, c'est une question de feeling. Moi, je me sens quand même globalement mieux avec le gameplay de Simaï. Mais j'imagine que certaines personnes se sentent peut-être plus avec celui de Zuguayang. Mais voilà. C'est vrai que je devrais pas spécialement dire des phrases du genre que le gameplay de Simaï est mieux, il est pas forcément mieux pour tout le monde. Parce que ouais, c'est vrai que... Si on étudie bien le truc, il y a quand même quelques attaques qui se défendent et qui compensent les autres attaques de merde. Bon, est-ce que je fais ma petite course ? Est-ce que j'essaie d'atteindre l'ennemi avant que Lyubé s'enfuit ? Ouais. Bon, on va faire ça. Ça nous occupe vraiment. Je pense pas que je réussirai à atteindre l'ennemi. Le but du jeu, c'est d'essayer d'éliminer... D'éliminer Kaokao à son apparition. Avant que Lyubé s'enfuit. Je pense que ça passe pas. Parce que je pense que je suis encore plus à la bourre que la dernière fois. Peut-être que j'y arriverai au moins une fois dans tout le Let's Go. Lyubé ? C'est à peu près le temps que j'ai pris votre tête. Allez, vite. Vite, 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 vite. Fonce, Sogei Young, fonce ! On y est, on y est, on y est. Oh ! Je suis sûr Kaokao, incroyable ! Just as planned. Oh ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Oui ! Bon, j'aurais au moins réussi une fois, je suis content. Je pensais pas que ce serait cette fois-ci. Victoire. Et on a réussi à faire fuir Lyubé. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Effectivement, effectivement. Bon, en tout cas, nous avons réussi à échapper à Kaokao, c'est une bonne chose. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser Zuge Liang appliquer son plan des trois royaumes. Son plan consiste à diviser le pays en trois. Et à aider Lyubé à obtenir une terre. Nous verrons les conséquences de tout ça. Nous verrons comment évolueront les choses au prochain épisode. Merci.